... Max Gallo croit en l'histoire, il est agrégé et biographe de Mussolini et de Jean Jaurès. Au socialisme, il est député européen après avoir été porte-parole du gouvernement. Et au roman, on lui doit entre autres la fameuse trilogie de la baie des anges, qui a connu un vaste succès public, et cet amour au temps des solitudes qui vient de paraître chez Fayard. C'est un mélo. Tous les ingrédients nécessaires à sa confection sont ici réunis, ceux-là même que l'on retrouve dans la presse à fort tirage ou dans certains des films de Lelouches les plus réussis. Ils ont la quarantaine, tous deux ont connu les preuves. Elle est médecin, impuissante cependant, à empêcher le suicide de son fils. Quant à lui, grand reporter, sa compagne d'autrefois a également choisi la mort. Vont-ils néanmoins pouvoir se trouver ? Leur histoire s'inscrit dans le Paris d'aujourd'hui, au milieu des cynismes et des compromissions quotidiennes. Le monde contemporain n'enchante visiblement pas Max Gallo, qui réserve sa sympathie à ses deux paumés en mal de raison de vivre. La survenue d'une grande cause lointaine leur permettra heureusement de retrouver l'énergie nécessaire à conjuguer non plus seulement le passé, mais aussi le futur. La survenue d'une grande cause lointaine leur permettra de retrouver l'énergie nécessaire à conjuguer non plus le passé. La survenue d'une grande cause lointaine leur permettra de retrouver l'énergie nécessaire à conjuguer non plus le passé. La survenue d'une grande cause lointaine leur permettra de retrouver l'énergie nécessaire à conjuguer non plus le passé. Sous-titrage ST' 501